Chers pêcheurs, aujourd'hui on se parle Wannanich, plus particulièrement de mon choix de l'heure préférée tout dépendant de la saison. Tout d'abord, au début de la saison, lorsque l'eau est en deçà de 50-52 degrés Celsius, je vais pêcher avec des leurres qui propusent pas beaucoup de vibrations dans l'eau, qui sont quand même passifs, si je peux dire. Bon, un petit streamer comme ça, ça peut être une très belle avenue pour prendre la Wannanich, ou encore un poisson nageur comme un rapala flottant F9 de 9 cm, ça peut être un très bon leurre pour capturer ce poisson. On y va mollo, on y va à des vitesses en deçà de 3-3.5 milles à l'heure. Les poissons sont quand même encore assez amorphes au début de saison à cause de la température d'eau, donc on y va mollo. Lorsque la température est rendue au-dessus de 52-53-55 degrés Fahrenheit. Là, la Wannanich, elle tombe vraiment dans son range ou est-ce que c'est qu'elle est le plus active, si je peux dire. Là, c'est le temps de faire des vibrations dans l'eau et puis d'y aller vraiment agressivement, avec des lorques qui font du bruit et des éclats lumineux. Un petit flasheur comme ça, avec un streamer derrière, c'est un excellent lor pour prendre la Wannanich. Moi, j'ai tendance à laisser un 18 pouces ou un 24 pouces entre le Spin Doctor et puis mon streamer. C'est excellent. On peut aussi en prendre avec des poissons nageurs agressifs qui ont des billes dedans, qui vont émettre des reflets lumineux. On va les prendre avec un petit reflet argenté quand il fait soleil comme aujourd'hui. Ça, c'est très, très productif dans ce genre de conditions. Plus tard en saison, quand l'eau s'est réchauffée en surface et que les poissons ont commencé à descendre en profondeur, je vais vraiment augmenter ma vitesse de train. Je vais passer de 4, 4.5 et même parfois à 5 000 lor pour capturer ma Wannanich. Et puis un lor qui réagit excessivement bien à cette vitesse-là élevée, c'est une petite cuillère mince et effilée comme ça. Bon, la Moe Slow Warbler, c'est un excellent lor pour capturer de la Wannanich. Et puis celle-ci dans les teintes de blanc avec un petit point rouge là, aïe aïe. C'est à essayer. Dans ce genre, vers la fin de la saison, dans ce genre de conditions-là, elles sont souvent assez creuses par exemple. On peut parler de 30, 40 et même 50 pieds. Donc ça prend des downriggers ou encore là des plaques de lorger pour aller rapidement à ses profondeurs. Donc voilà, c'était mon choix de l'heure pour la Wannanich. Donc essayez-le, vous m'en redonnerez les nouvelles. Bonne pêche! Bonne pêche! Bonne pêche! Bonne pêche!